Je m'appelle Iba Marfaye, je suis sociologue, je travaille à l'EPAR. C'est une structure de recherche qui signifie initiative, prospective, agricole et rurale. Qu'est-ce que l'on a fait ? Les privés étrangers viennent dans ces pays-là du Sud pour accéder à la terre, pour pouvoir produire et exporter dans leurs pays d'origine. C'est un phénomène qui est là depuis quelques temps et qui commence à prendre des proportions inquiétantes au niveau de ces pays-là. Plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, au Sénégal également, on commence à percevoir ces phénomènes-là. Il y a de plus en plus d'entreprises qui viennent des pays du Golfe, de l'Europe ou de l'Asie, qui viennent ici pour s'implanter et travailler dans le domaine de la production agricole. Si on prend le cas du Sénégal, on se rend compte qu'il y a plusieurs types d'acteurs. Il y a, comme on l'a dit tantôt, les États qui viennent, tels que l'Arabie saoudite, tels que le Qatar et autres qui arrivent dans le marché. Il y a effectivement des multinationales qui viennent également, qui parfois contactent avec des nationaux dans le cadre de ces exploitations-là. Mais effectivement, on se rend compte que ça se passe la plupart du temps dans les zones où il y a de l'eau. C'est pour cela qu'on disait tantôt que c'est à la fois une pression sur les terres et une pression sur les russes également. Parce que si vous prenez le cas du Sénégal, c'est surtout dans la zone de la vallée que ça se passe, avec les ressources en eau qui sont tellement utilisées. Et là également, ça pose un problème dans les perspectives agricoles du Sénégal et éventuellement pour les populations locales réceptrices de ces projets-là. Et comme on le disait tantôt également, il est un peu difficile à l'état actuel de faire un état de lieu très exhaustif sur la question. Parce que c'est des phénomènes autour desquels il y a une très grande opacité. Donc ce n'est pas toujours facile d'accéder à ces informations-là. C'est après, c'est simplement sur quelques cas précis qu'on parvient effectivement à mettre la main sur les protocoles d'accord, à mettre la main sur beaucoup d'informations par rapport à ces acquisitions de terres à grande échelle. Nous savons effectivement que dans le temps, c'était plus pour des exploitations légumières et autres, mais de plus en plus s'attent à être des exploitations céréalières pour effectivement satisfaire les besoins alimentaires de ces pays étrangers qui viennent au niveau de nos sociétés. C'est ainsi qu'on voit aujourd'hui. Par exemple, au Sénégal, des projets pour l'Arabie saoudite d'exploitation des risicultures. On en voit également pour le maïs qui est en train d'être exploité dans certaines zones de la valeur du fleuve Sénégal. Et effectivement, des projets même plus ou moins actuels sur de probables exploitations d'arachides et autres. Voilà de manière à ramasser la situation actuelle au Sénégal. Et effectivement, en plus de la valeur du fleuve Sénégal, il y a une zone tout à fait au sud, qu'on appelle la vallée de l'Anambé également, où de plus en plus également, on commence à sentir ce phénomène-là. L'autre aspect, c'est que ce n'est pas forcément pour les exploitations agricoles. Il y a également le tourisme parfois et d'autres activités économiques qui ne sont pas forcément à l'agriculture, qui sont développées dans ces cas d'écart par mois. On a parlé tantôt de ce projet-là d'un espagnol au niveau de la zone est du Sénégal avec 80 000 hectares. Mais ça, c'est un projet pour le tourisme et d'autres activités touristiques de ce genre. Donc on voit effectivement que le phénomène actuellement prend des ampleurs et qui nécessite en tout cas que les mouvements sociaux se mobilisent par rapport à cela. On a des chiffres effectivement, mais le problème avec ces chiffres, c'est que, et c'est là le problème de toute la recherche, parce que nous sommes en train de faire la recherche sur ça, mais le problème, c'est de pouvoir arriver à ces documents-là. On est informé par la presse, par exemple, ou par certaines autorités qui font passer l'information, qu'il y a, par exemple, dans une certaine zone de la vallée, 5 000 hectares qui ont été affectés à des sociétés telles qu'Afri-Invence pour l'exploitation des biocarburants, 5 000 hectares pour l'Arabie saoudite. Mais jusque-là, personne ne peut te dire de manière effective qu'il a mis la mise sur les documents pour pouvoir vérifier la véracité et beaucoup de choses par rapport à ces informations-là. C'est ce qui bloque parfois la recherche dans ce cadre-là. On sait que des transactions s'opèrent, on sait qu'il y a des étrangers qui sont impliqués, des nationaux, des élus locaux qui sont impliqués partout, on le sait, mais il est très difficile de documenter cela et de mettre la main sur les informations précises pour pouvoir fonder un plaidoyer fort et aller vers les autorités et insérer un débat qui puisse permettre de régler ce problème-là, d'ouvrir d'autres perspectives. La société civile, pour ce qui est du Sénégal, est en train un tout petit peu de s'organiser par rapport à ce phénomène-là, dans la mobilisation, dans la sensibilisation, mais surtout dans l'information. On est en train de documenter cela, de rassembler un tout petit peu toutes les informations qu'on a parce que pour aller vers un débat avec les autorités, il faudrait avoir des arguments clairs, des preuves à l'appui pour pouvoir instaurer un débat gagnant-gagnant, win-win. Donc c'est ça le problème actuellement, on est en train de nous rassembler, on a eu des séances de rencontres avec au moins une dizaine d'associations qui sont sur la question et on est en train avec le Forum mondial de mobiliser, de sensibiliser les autres pour qu'elles viennent s'ajouter à nous et qu'on puisse en tout cas nous renforcer et porter le débat plus haut. On a organisé au moins 4 à 5 rencontres sur la question avec des ONG différents, il y a Action Aid qui a participé, il y a des structures de NDAB qui ont participé, il y a les structures de recherche qui ont participé, il y a les organisations paysannes qui ont participé et on est en train de mettre sur place un comité pour gérer cette question-là, ça tarde, la sensibilisation reste, mais nous pensons effectivement qu'avec le temps ça va se réaliser et que nous pourrons construire un pôle effectivement pour défendre les paysans, défendre leurs ressources par rapport à tous ces phénomènes-là qu'on voit dans nos terroirs. Nous, nous travaillons sur l'accaparement des terres, mais on a écouté cet après-midi des gens qui travaillent sur l'accaparement des ressources aléatiques et on s'est rendu compte qu'on était apparemment dans les mêmes problématiques. Il parlait d'étrangers qui viennent avec des transactions plus ou moins nébuleuses, nous on en a rencontré, il parlait de promesses non tenues dans le cadre de ces investissements, on en a rencontré, il parle d'accords entre états et états qui posent problème, on en a rencontré et finalement on s'est dit que le problème de l'agriculture est effectivement le même problème qu'il est en train de vivre la pêche. Et c'est dans ce sens-là qu'on a voulu lancer un appel aux mouvements sociaux pour dire que le combat est le même, on n'a pas besoin de faire un plaidoyer pour le mouvement, pour les pêchers, un plaidoyer pour l'agriculture, c'est juste des biens qui sont là, qui appartiennent à la communauté, qui sont en train d'être dilapidés, qui sont en train de suivre toutes ces transactions-là. Et donc on doit parler d'une même voie et essayer de résoudre ces problèmes-là et de porter le débat au niveau des autorités avec les mêmes arguments, avec les mêmes dispositifs et nous pensons que cela peut bien se faire. Et je pense qu'on a beaucoup plus de chances à gagner dans une telle dynamique que de continuer à faire des initiatives disparates qui en réalité ne vont pas mener à grand-chose. Et d'ailleurs, les protocoles d'habitude sont les mêmes. Les accords qui fondent, qui sont le sous-bassement de ces transactions d'habitude, ce sont les mêmes accords avec l'Union européenne, avec les ACP et autres. Donc pourquoi ne pas trouver un consensus et rassembler toute cette synergie-là pour aller dans un débat unique qui puisse permettre de régler une bonne fois pour toutes non seulement l'accaparement des terres ou l'accaparement des ressources aléatiques, mais l'accaparement de tout ce qui est ressources naturelles dans les pays du Sud. C'est comme ça que nous voyons la question et nous pensons que l'appel sera entendu et que nous allons travailler dans ce sens. Merci. 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 Merci.